Christophe Pedhomme, je suis médecin urgentiste de Saint-Denis, responsable de la CGT Santé et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Voilà, donc je souhaitais avoir mon avis sur le vaccin, sur la vaccination. Le vaccin est une arme, parmi d'autres, contre ce coronavirus. On a vu que ce n'était pas l'absolu, que d'une part, il était avec une efficacité limitée, avec l'émergence des variants, qu'une partie de la population, malgré qu'elle soit vaccinée, pouvait faire la maladie. Heureusement, visiblement jusqu'à présent, le vaccin protège largement contre les formes graves. Mais ce qui pose problème, c'est que le gouvernement, aujourd'hui en France, mise tout sur le vaccin. Mise tout sur le vaccin, en ayant une attitude politicienne, en stigmatisant les non-vaccinés. Oui, c'est dommage qu'un certain nombre de personnes ne soient pas vaccinées, mais l'encombrement des hôpitaux aujourd'hui n'est pas dû essentiellement aux personnes non-vaccinées. Elle est dû au fait que l'hôpital, aujourd'hui, n'est pas en capacité, du fait du manque de personnel, de la suppression massive de l'ISC dans les années, de prendre en charge l'ensemble des patients, et en particulier les patients non-Covid, qui sont largement plus nombreux que les patients Covid. Voilà, donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose sur le vaccin, c'est que moi, même si je regrette qu'un certain nombre de personnes soient vaccinées, je ne les méprise pas, je ne les insulte pas. J'essaye de les convaincre. S'ils ne sont pas convaincus, tant pis. En tant que soignant, de toute façon, moi, je ne ferai pas de choix entre un patient vacciné ou un vacciné quand il a un problème de santé, je le soignerai, parce que si on va sur cette pente glissante d'exclusion des personnes sur des critères moraux, alors demain, on ne soignera plus le cancéreux du poumon parce qu'il a fumé, on ne soignera plus l'alcoolique qui a une cirrhose parce qu'il n'aurait pas dû boire. Enfin, voilà, ce n'est pas possible que ces dérives, aujourd'hui, arrivent sur la place publique et y compris qu'un certain nombre de médecins les alimentent. Voilà, donc, je pense qu'il faut conserver de la bienveillance, continuer à essayer de convaincre et puis mettre le vaccin à sa place. C'est-à-dire une arme efficace contre l'épidémie, mais ce n'est pas la seule arme. Il faut aussi porter le masque quand on est à proximité d'autres personnes. Il faut protéger les plus fragiles, que ce sont les personnes âgées, ceux qui ont des déficits immunitaires, les personnes en surbois. Et puis, il faut continuer à pouvoir vivre avec ce virus parce qu'heureusement, ce virus, même s'il a tué pas mal de personnes, il faut relativiser les choses. Les 5 millions de morts en 2 ans liés au coronavirus, eh bien, c'est équivalent aux 5 millions de morts liés à 3 maladies sur ces 2 mêmes années. Et ces maladies sont la tuberculose, le paludisme et le sida. 5 millions de morts du coronavirus, 5 millions de morts du paludisme, de la tuberculose et du sida. Mais ce n'est pas grave parce que pour nos pays riches et développés, qui gardent tous les vaccins et qui ne veulent pas lever les brevets pour les pays pauvres, la tuberculose, le paludisme et le sida, ça tue essentiellement dans les pays pauvres. C'est pour ça qu'on ne s'en préoccupe pas trop aujourd'hui. Vous pouvez nous dire deux mots sur la vaccination des enfants parce que... La vaccination des enfants, aujourd'hui, elle a été mise en place pour freiner la circulation du virus. Au moment où on a décidé de la vaccination des enfants, ça pouvait s'entendre. On avait le recul suffisant pour se dire qu'il y avait peu d'effets secondaires. Aujourd'hui, face à l'émergence d'Omicron, vacciner les enfants, je ne sais pas si c'est vraiment utile parce que de toute façon, tous les enfants vont être contaminés par Omicron, ils auront l'humilité naturelle et on voit que le vaccin a une efficacité limitée sur la contamination et que les enfants ne font quasiment pas de formes graves. Donc le bénéfice pour les enfants qui ne font pas de formes graves de la vaccination est assez limité. Donc ce n'est peut-être pas forcément la bonne stratégie, ça nécessite d'en rediscuter. Vous qu'êtes médecin, la dernière question. Nous entendons souvent qu'il y a plus de personnes non vaccinées qui sont en réanimation. Non, il n'y a pas plus de personnes non vaccinées qui sont en réanimation. Il y a un nombre de personnes non vaccinées en réanimation qui est significatif. Mais le ratio entre les vaccinés et non non vaccinés est en défaveur des non vaccinés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 5 millions de non vaccinés et presque 55 millions de vaccinés. Donc quand on a dans certaines réanimations autant de non vaccinés que de vaccinés, en fait le risque d'être en réanimation quand on est non vaccinés est 9 fois supérieur à celui des vaccinés. Voilà, donc il faut prendre en compte cette réalité. Voilà, moi, c'est ce que je dis aux gens qui sont sceptiques par rapport au vaccin. Je pouvais comprendre que les gens sont sceptiques par rapport au vaccin au moment de sa mise sur le marché très précoce, sans qu'on ait fait toutes les études. Sauf qu'aujourd'hui, on a vacciné plusieurs, on a injecté plusieurs milliards de doses avec un rapport bénéfice-risque qui est très favorable en faveur du vaccin. Un vaccin, c'est comme un médicament, donc il y aura des effets secondaires. Des effets secondaires, y compris qui peuvent être mortels, mais les quelques effets secondaires mortels par rapport au nombre de gens qui vont bénéficier du vaccin, ce sont comme une mesure et c'est en faveur de la vaccination. En tout cas, c'est en grande partie en faveur, enfin c'est en... La vaccination est très positive, en tout cas, pour les personnes à risque, les personnes âgées et les personnes plus jeunes qui ont les facteurs de risque. Ceux-là, ils gagnent tout à se faire vacciner. D'accord, mais merci beaucoup, je suis prud'homme, au revoir.